Une page sur l'infrastructure routière. Ce 22 décembre 2022, le ministre de l'équipement et de l'entretien routier, Amédé Kwaku, est allé constater l'état d'avancement des chantiers à Abidjan. Il s'agit notamment de la voie de dédoublement sortie S d'Abidjan et du quatrième pont. C'est un pont qui relie la commune de Yopougon à celle du plateau. L'ouvrage attendu par les Abidjanais pour le 31 décembre 2022 ne sera pas livré dans le délai. Les raisons des dysfonctionnements au niveau de l'entreprise chinoise. Après donc la visite, Dr Amédé Kwaku, visiblement mécontent, a demandé qu'un plan de travail urgent soit établi avec l'atteinte de résultats significatifs. Au cas contraire, des sanctions seront prises contre l'entreprise chinoise adjudicatrice du quatrième pont. Je vous propose d'écouter quelques propos du ministre. Pour ce 22 décembre 2022, le ministre de l'équipement et de l'entretien routier, Dr Amédé Kwaku, a fait une série de visites. Plusieurs chantiers d'ouvrage stratégiques en faveur de la mobilité dans le Grand Abidjan. Si certains chantiers comme la sortie est d'Abidjan ont un taux acceptable d'exécution, le pont 2 à Niama et le quatrième pont à Yopougon ont fait froncer le visage du ministre. Les travaux devraient être bouclés et la livraison du quatrième pont fait le 31 décembre. Avec amertume, l'autorité apprend que les délais ne seront pas respectés. Sans langue de bois et dans la fermeté, le ministre a donné des instructions. Trois mois au plus pour les entreprises chinoises retardataires pour se mettre à jour au risque de sanctions. Nous repartons vraiment très mécontents parce que ce n'est pas ce que nous attendons. Et nous avons demandé au DG de la Géroute, à la mission de contrôle et puis à l'entreprise elle-même de nous proposer un chronogramme pour que d'ici trois mois, même si ce n'est pas terminé, qu'on puisse avoir une avancée très significative, surtout sur la partie pont. Le 31 décembre, c'était la date limite pour livrer le pont. Ça n'a pas été le cas, mais on ne peut pas prolonger ad vitam aeternam les délais de réalisation de cet ouvrage. Le quatrième pont d'Abidjan va coûter 142 milliards de francs CFA et a été lancé le 30 juillet 2018 par feu le premier ministre Amadou Gonkoulibaly. Les travaux de construction de cette infrastructure stratégique ont été confiés à China State Construction Engineering Corporation.